Allo YouTube, ici Victor et bienvenue sur ma chaîne. Je suis chef de cabine et toutes les semaines je partage avec vous des conseils et des trucs sur comment voyager dans les meilleures conditions. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière. Désolé pour la qualité, je filme sur mon iPhone. C'est moitié vidéo éducative comme j'essaie de le faire mais aussi moitié vlog. Aujourd'hui je quitte la maison, je vais être passager. Donc ce qu'on appelle deadheading, c'est la terminologie ou positioning. Je ne sais pas comment est-ce qu'il dit ça en français. En tout cas, je vais être un passager à bord et je m'en vais à Sydney en Australie. J'ai 24 heures à Sydney où je vais pouvoir me promener, me promener un petit peu avec vous. Et puis demain soir, donc aujourd'hui il est jeudi, vendredi soir, je vais opérer un vol. Donc je vais travailler, il faut que je travaille de temps en temps. Je vais faire un vol entre Sydney et une des îles du Pacifique. Donc on va arriver le lendemain matin et on va se changer à l'aéroport et être un nouveau passager. Et cette fois-ci rentrer à la maison en tant que passager. Donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de vous emmener un petit peu voir comment ça se passe. J'avais eu, on me demandait un petit peu de documenter un de mes voyages. Donc je me suis dit que c'était un voyage qui est assez court. Donc le vlog ne sera pas trop long. Donc mes bagages sont prêts et puis on va s'en aller à l'aéroport. Quand je vais arriver à l'aéroport, je vais aller préparer le vol. Donc je ne pense pas que je pourrais trop filmer. Je vais peut-être prendre quelques vidéos silencieuses. Donc peut-être que vous les voyez en ce moment. Ce sont des images de ce qu'on appelle In-Flight Services. Donc c'est l'endroit où on prépare nos vols. On a aussi les chefs d'équipe, une partie du management. On est jeudi et début d'après-midi. Donc certains sont peut-être en rendez-vous à d'autres endroits. Ou vol aussi, puisque notre équipe d'encadrement vole aussi. Et puis ensuite, une fois que mon vol va être préparé, que j'aurai pré-imprimé tout ce que j'ai besoin pour mon équipage, j'ai la chance d'être Starlines Gold. Donc j'ai accès au salon. Et comme je suis passager aujourd'hui, je vais aller profiter un petit peu du salon, manger quelque chose là-bas. Je ne sais pas si je vais manger à bord. Et puis à bord, de toute façon, je suis occupé. J'ai du montage à faire. Je crois que cette vidéo a monté. Donc je vais plus se focusser sur le montage que le repas qui va se trouver à bord. A tout à l'heure. Bon, alors je suis au bureau. J'ai préparé mon vol. J'ai tous les départs et arrivés qui sont derrière moi. J'ai vérifié combien j'ai de passagers. J'ai assigné mon équipage à des positions spécifiques. Et puis je vais aller me défendre au salon. En fait, je vais aller manger quelque chose au salon et faire du montage. A tout à l'heure. Petit coucou de l'avion. Je suis sur la Boeing 777-300. En classe à fer. Ici, je suis près de la fenêtre. Voyager. En classe à fer. Merci, je termine là. C'est le fun des fois de voyager en classe à fer. On se voit à Sydney. Bon matin YouTube. Eh bien, nous sommes le lendemain matin. Hier, on est arrivé à l'hôtel. On a pris un verre avec quelques membres de l'équipage au bar de l'hôtel. L'hôtel se trouve près de l'aéroport, mais on est à quoi, 20 minutes ? Je pense que si je marche de ma chambre jusqu'au centre-ville en prenant le train, j'en ai pour 20 à 25 minutes maximum. Il est à peu près presque 8 heures du matin. Je vais rencontrer quelques-uns des membres de mon équipage. On va aller prendre un petit déjeuner. Ou un déjeuner, c'est tout de quoi. Et puis, en fait, j'ai quasiment toute la journée puisque notre bus vient me chercher ce soir vers 8h15. Mais je vais m'assurer d'être dans ma chambre vers 4h, vers 16h pour pouvoir dormir au moins 3h et ensuite avoir le temps de le préparer parce que la nuit prochaine va être assez courte. Donc, on se retrouve un peu plus tard dans Sydney. Juste avant, je vais vous donner un petit room tour. C'est un assez bel hôtel. Comme je vous le disais, c'est près de l'aéroport. Ce qui est amusant, c'est que l'armoire est toute vitrée. Donc, on a l'impression d'avoir ses vêtements dans un frigo. Désolé, j'ai passé déjà une nuit ici. Donc, c'était un petit peu le bazar. Mais une chambre assez spacieuse, standard, mais moderne et propre. Et puis, on a la douche ici et la porte glissante vers les toilettes. Voilà, rien de super excitant, mais une belle chambre. Alors, on est au Grounds of Alexandria qui est une ancienne usine qui a été transformée en plusieurs restaurants, quelques boutiques. Vous avez même une mini-ferme avec le cochon. C'est un endroit fabuleux. Si vous venez à Sydney, je vous conseille vraiment d'y aller. C'est très occupé la fin de semaine, mais venez en semaine, même pour un déjeuner. Ils font aussi des réceptions, des mariages, etc. C'est une très, très, très belle place. La journée continue. Il est midi. Je suis dans le centre de Sydney, dans un parc qui s'appelle Hyde Park. Je viens de manger un petit pique-nique. Et puis, je vais marcher encore un petit peu, sûrement pendant une heure. Puis, rentrer à l'hôtel, reposer pour me préparer pour le vol. Allo, il est 7h45 du soir. Dans 15 minutes, enfin dans 30 minutes, on quitte l'hôtel. Moi, dans 15 minutes, je descends rejoindre mes collègues à la réception. Donc, on est 10 agents de bord au total. On a deux pilotes. Une durée de vol de 5h45 vers une des îles du Pacifique. Et puis, lorsqu'on arrive, on a une heure et demie au sol. Donc, nous, on descend de l'avion. On se change, on se rhabille avec nos habits à nous. Et puis, l'uniforme. On va avoir une carte d'embarquement et on va repartir à la maison. Et voilà, le voyage est terminé. Je suis de retour à la maison. Le vol s'est bien passé. C'était un vol qui est un peu plus rapide que prévu. On avait les ventes qui nous poussaient dans le bon sens. Des passagers très gentils. En général, la plupart d'entre eux allaient en vacances. Donc, il y a toujours une bonne ambiance à bord. Mais c'est un vol de nuit. Donc, ça se passe assez vite. Nous, on a eu 1h15 de repos. Donc, c'est un vol qui est assez rapide. Il y avait un chef de cabine de Suisse qui volait avec nous aujourd'hui. Qui était là en tant que passager. Qui est là en vacances. Donc, bonne idée. Il nous a amené des chocolats de Suisse. Donc, c'est une chose que j'ai toujours dit sur mes vidéos. Amenez des chocolats aux agents de bord. On va s'occuper de vous. On s'est bien occupé de lui. Et puis, on est arrivé. On a eu deux heures à l'escale. C'est changé. Je me suis mis en tee-shirt. Et puis, on est devenu passager pour le dernier vol. Moi, j'ai décidé de ne pas profiter de la cabine. Mais d'aller dormir dans le crew-west. J'ai demandé à l'équipage qui opère s'il pouvait l'utiliser. Parce que lui, de travailler, il ne l'utilisait pas. Et donc, j'ai été dormir à 4 heures de plus. Et on est arrivé à la maison. Et samedi, il est quasiment 1h de l'après-midi. Voilà. Donc, c'est une vidéo un petit peu différente. Je ne veux pas que vous pensez que quand on est agent de bord, on est passager tout le temps. Et on travaille que de temps en temps. En général, la plupart des vols, je travaille. Mais c'était un voyage un petit peu différent. Avec deux tronçons où on est juste passager. Donc, je me suis dit que comme on m'avait demandé de faire une vidéo sur un voyage, je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Si vous aimez ce genre de vidéo ou si vous aimez la vidéo, vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez le lien qui se trouve de ce côté-là en bas. Vous pouvez cliquer sur ma photo. Il y a plein d'autres vidéos pour vous. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501